Comment ça va tout le monde ? Ecoutez moi je vais super bien parce qu'on se retrouve pour l'update de ma reptile room de début 2024 J'aime tellement faire ces vidéos, c'est trop bien C'est vraiment un format que j'adore faire parce qu'on parle de tous mes animaux Pour savoir comment ils vont, pour vous donner des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles s'il y en a aussi Parce que c'est aussi très important de le dire quand ça va pas non plus En ce mois de février, on est quelques temps après le déménagement de ma reptile room Et je suis tellement content de tous ces grands changements Ça me change vraiment la vie d'avoir une pièce vraiment carrée comme ça Avec de belles étagères, vraiment les terrariums très bien agencés On peut circuler, il y a de la place Et je trouve que d'avoir de la place pour bien travailler avec ces animaux, c'est essentiel Donc là c'est magnifique On perd pas de temps, comme d'habitude on va faire un petit tour de tous mes animaux Donc on va commencer par Tao pour continuer de gauche vers la droite jusqu'au géco-désertique Après la présentation des animaux, je vous parlerai aussi un peu de mes insectes nourriciers Et on terminera bien évidemment par mes inséparables de ficheurs Je déclare l'update de ma reptile room de début 2024 ouverte Je déclare l'update de ma reptile82 ouverte Je déclare l'update de ma corpses Je déclare l'update de ma probage On commence l'update par mon petit Tao Mon caméléon casqué du Yémen Il a super bien grandi Maintenant il est arrivé à sa taille adulte Je l'ai eu du coup en avril 2023 Il était vraiment tout petit Et je suis vraiment content Parce que ça a toujours été un super beau caméléon Il a un super beau casque De très belles couleurs vives Et il se porte super bien Donc c'est vraiment le principal Regardez à chaque fois que j'ouvre son terrarium Il veut tout le temps sortir ce petit fou Allez tu tiens la porte Parce que sinon j'ai pas envie qu'il tombe Ça serait un peu chiant Hop là nickel Et après comme d'habitude Il fait son petit tour Dans son petit parcours Que j'ai aménagé Il y a une petite liane qui s'est rajoutée Pour qu'il ait un peu plus de surface d'exploration Mais je pense qu'à terme Ça pourrait être vraiment intéressant De lui mettre carrément une grande plante Pour qu'il puisse tout simplement y accéder Quand je parle de grande plante Ça pourrait être carrément un arbre Bon pas un arbre de 3 mètres non plus Mais une assez grande plante Pour qu'il puisse se balader librement Et pour qu'il ait aussi Beaucoup plus de surface d'exploration Regardez Titi il se régale C'est vrai Titi t'es content t'es sorti C'est un camélon Qui est habitué depuis tout petit A ma présence De jour en jour J'essaie de lui faire prendre confiance en moi Et il n'y a jamais eu aucun problème Les mâles camélons casqués du Yémen En général C'est des animaux qui sont assez agressifs Et le mien Bah j'ai jamais vu un signe d'agressivité Il y a quelques fois Où il va souffler un peu dessus Mais c'est parce qu'il n'était pas content Il ne voulait pas rentrer dans son terrarium Quand il était sur ses lianes Mais sinon Il n'a jamais essayé de me mordre Il a toujours été cool Et je suis vraiment heureux D'avoir ce camélon dans ma vie Quand il sort Regardez un peu les couleurs qu'il a Et c'est trop kiffant Bon titi tu restes là au tranquille Par contre pas de bêtises petit fou Pour ce qui est de son flexarium Écoutez il pousse super bien Comme d'habitude Ce qui me fait halluciner C'est le monstera minima Ça fait depuis le début Que j'ai créé cet environnement Qu'il est ici C'est une plante qui cherche à coloniser Partout où elle passe Et je la vois toujours faire de nouvelles feuilles C'est trop cool Ça lui rajoute vraiment plein de points d'ombre Plein de petites cachettes en plus Comme vous voyez Il y a aussi de grosses racines aériennes Qui essaient de chercher le sol Je trouve ça trop beau Pareil le phyllo dendron lemon lime Il a fait des pousses de partout Ça avait commencé avec une toute petite bouture Que j'avais mis à son point chaud au terrarium Et au fur et à mesure du temps Il a vraiment grandi Pour atteindre la hauteur du flexarium Comme ça Il prend aussi beaucoup plus de lumière Le ficus aussi se porte bien Pour lui pour le coup Au fur et à mesure du temps Il a perdu pas mal de feuilles Mais comme vous voyez Il a carrément transpercé le terrarium Pour aller pousser ailleurs C'est vraiment marrant Comme il a poussé Et pour le reste des plantes Comme le potos Il est bien ancré sur les racines Et dans la terre Mais cet instant-ci Il pousse un peu moins Donc je verrai plus tard En rajoutant sûrement un peu plus d'engrais Pour voir tout simplement S'il continue sa croissance ou non Pour ce qui est des cubaris Panda King Écoutez je peux pas trop donner de nouvelles Parce que je les vois pas du tout Ou en tout cas très très peu le soir Je sais juste qu'ils sont enfouis dans le substrat Et pas loin des écorces Et tous les excréments Ou les feuilles mortes Qui tombent par terre En général ils ne sont plus là En quelques jours Donc je pense qu'ils font très bien leur taf En dessous du flexarium Il y a une petite nouveauté Avec mon père On a rajouté un meuble Pour qu'on a en fait Différents endroits Où on puisse mettre du rangement Par exemple sur cette petite étagère Tout en haut Il y a tous les branchements De la partie technique du flexarium Au milieu Il y a le bac de son système de brumisation Avec son goutte à goutte Et quelques bricoles Et dans le dernier tiroir Il y a quelques ampoules de rechange Et du matos Que je n'utilise pas pour l'instant A gauche on en reviendra plus tard Mais c'est ma nouvelle boîte de grillons Parce qu'avant j'en avais une énorme Et je trouvais que ça servait pas à grand chose Parce que je ne maintiens pas Une tonne de grillons non plus Donc une petite boîte comme ça C'est très bien Et ici il y a mes petites sandales Pour aller dans l'enclos des inséparables De Fischer Parce que le sol il est pas forcément propre Du coup je préfère pas y aller pieds nus Ou en chaussettes Les petites sandales comme ça C'est très bien Après le flexarium de Tao On arrive à l'espace des plantes Donc comme d'habitude Ne vous en faites pas Il y aura une update de mes plantes Qui arrivera très vite Donc on va pas en parler dans cette vidéo Et du coup On arrive à ma partie insectes Dans cette partie Je maintiens deux espèces différentes d'insectes Et on va commencer par mes cubaris Écoutez déjà Cet terrarium il pousse super bien Regardez un peu le ficus pumila Comme il prospère dedans C'est vraiment abusé Je le laisse pousser un peu à sa guise Et quand je vois que c'est trop moche Ou qu'il colonise beaucoup trop Bien évidemment je coupe Mais je trouve ça vraiment sympa De voir un peu la plante Comment elle pousse à l'intérieur Elle prend plein de chemins différents Et au final ça fait vraiment Un décor de fond sympa En plus de l'écorce Et une petite pierre calcaire En parlant de pierre calcaire Je me suis dit que je vais bientôt Essayer de refaire les terrariums Ce sera pas un grand chantier non plus Mais vu que ce sont des espèces Cavernicoles J'aimerais beaucoup rajouter Quelques pierres calcaires Pour faire un espace Où il y a une petite grotte Ça pourrait vraiment rajouter Quelque chose de fou Dans le terrarium Pour ce qui est de mes Cuberis umber firefly Écoutez je les vois quasiment plus C'est abusé Depuis que les plantes poussent Énormément dans le terrarium Je sais pas s'ils se cachent plus Ou si quand je fais les nourrissages Le soir Bah j'ai jamais les bons timings Pour les voir En ce moment j'ai plus trop de plant de eux Et je peux pas trop vous dire Si ça va ou pas J'essaierai de voir au fur et à mesure du temps Pour voir s'ils vont bien ou pas Parce que vu que j'avais déjà pas Une très bonne colonie Bah j'ai peur qu'ils soient tous décédés Donc je verrai bien Comment ça se passe pour eux Et pour les Cuberis rubber ducky Pareil eux je les vois moins Mais quand même beaucoup plus souvent Que les Umber firefly Donc pour eux pour le coup Je peux vous dire qu'ils vont très bien Même si pareil j'ai pas beaucoup d'individus Parce que j'arrive pas à en trouver Mais pour le coup mes spécimens sont gros Et je les trouve magnifiques De temps en temps j'essaie d'en chercher Bah du coup pour agrandir la colonie Mais honnêtement j'en trouve pas Donc faut juste avoir un peu de chance Et dès que j'en verrai J'en rajouterai beaucoup plus En continuant à parler des Cuberis Écoutez j'ai une troisième espèce Qui est juste là dedans On va la poser ici C'est une petite installation provisoire Où se trouvent mes Cuberis Jupiter Ca fait très longtemps que je voulais cette espèce Je l'ai trouvé magnifique Et je suis vraiment heureux D'avoir plusieurs individus Ils se portent super bien J'en vois quelques-uns qui muent Il y en a qui sont un peu éparpillés Et il y en a d'autres qui restent groupés Donc ils se portent super bien Et d'ici quelques semaines Ils auront enfin leur Terraeum Comme les autres Cuberis De la même marque donc Terra Delta Et aussi à j'en sais exactement pareil Sauf que le tronc Alors parce qu'il soit au fond à droite du Terraeum Il sera au fond à gauche Vous verrez plus tard pourquoi Mais à terme En en rajoutant deux autres de plus Ca fera vraiment un mur sympa Pour ces petites espèces Après mes Cuberis On passe ensuite au Terraeum De mes Phidipus Regius Depuis l'ancien update J'ai pu enfin placer les petits Qui sont nés à la maison Qui sont maintenant adultes Dans deux Terraeum différents J'ai gardé trois spécimens en tout Deux femelles et un mâle Donc pour les Terraeum Exoterra La femelle est dans la partie gauche Et le mâle est dans la partie droite Et ma troisième femelle Qui est un peu plus atypique Parce qu'elle a des couleurs assez sombres Je l'ai mise dans un Terraeum De 20x20 de chez Terra Delta Je trouve le rendu magnifique Et l'araignée se porte super bien à l'intérieur A l'heure actuelle Il me reste encore trois petites Phidipus A placer Dont un mâle adulte Et deux spécimens plus petites Qui sont à taille L4, L5 Dans les petits J'ai réussi à avoir enfin les sexes Et j'ai du coup Un mâle et une femelle Soyez à l'affût sur mon compte Instagram Parce que c'est là Où je mets des annonces Quand je vends mes animaux Donc pour les intéresser Vous avez juste à me DM Dans le petit Terraeum Exotera Il y a quelque chose Que je ne comprends pas du tout L'espace de la femelle Il grouille de plantes Les plantes sont bien vertes et tout Et quand on regarde l'espace du mâle Les plantes sont toutes mortes Il n'y a rien qui va Donc honnêtement Je ne sais pas du tout ce qui se passe Parce que l'entretien C'est exactement le même Pour les deux parties J'essaierai bientôt De remettre des plantes Pour voir si ça repousse bien Et si je me dis Que je continue à avoir pas mal de problèmes Avec ce genre de Terraeum Je pense que je le mettrai de côté Pour une autre espèce Et du coup Mes deux autres petites Phidipus Que je garde Entre temps J'ai remis une petite bouture De mon Terraeum Minima Je trouve cette plante vraiment trop belle Et après ici Comme vous voyez Il y avait la boîte Où j'avais une petite néphile Et malheureusement Elle est décédée de malnutrition Pourquoi de malnutrition ? Parce que c'est une araignée Qui tisse des toiles Donc elle tisse des toiles de support Et des toiles collants Les toiles de support Sont fait pour maintenir la toile Et les toiles collants Sont fait pour attraper les proies Et la mienne Depuis que je l'avais reçu Elle me faisait 3 fils Et c'était que des fils de support Les fils de support ne collent pas Donc moi j'essaie de la nourrir Vraiment à la pince Au millimètre Pour essayer de faire bouger un peu la toile Avec une petite rosophile Pour qu'elle puisse ensuite le manger Mais ça marchait une fois sur dix C'était vraiment trop la misère Du coup malheureusement J'ai pas pu la garder Je voyais qu'au fil des jours Elle commençait à être de plus en plus faible Je continuais à essayer de la nourrir Mais franchement Elle mangeait plus Donc voilà malheureusement Elle est décédée Pour l'instant Je n'ai pas repris de néphile dorée Je verrai sûrement dans quelques mois Parce que j'adore cette espèce Mais voilà du coup Pour l'instant Je n'en ai plus J'ai quand même gardé la grande toile De mon premier spécimen Parce que je trouve que c'est super intéressant Pour la pédagogie Quand il y a ma famille Ou des amis qui viennent Après les insectes On passe directement Au terrarium De ma dendrobate Alors écoutez Dans ce terrarium Il me reste plus qu'une dendrobate Avant j'avais un trio Et elle me les a tués les deux Et en plus de ça Cette femelle est très craintive Donc écoutez Je la vois pas beaucoup Mais je trouve ça vachement dommage Parce que du coup J'ai l'impression que le terrarium Il est complètement vide Qu'il n'y a pas de vie dedans A part des plantes Donc ce que je fais Elle a déjà au moins 4 ans Je la laisse finir sa vie Tranquillement à l'intérieur Je la nourris bien comme d'habitude Je lui ai rajouté aussi des UV Donc elle est très bien Pour finir sa vie tranquillement Mais ce qui est dommage C'est que je ne peux plus trop avoir de plant Et je ne la vois pas souvent Alors que c'est une super belle espèce C'est quand même vraiment dommage Par contre le point positif C'est que je trouve Que le terrarium Il pousse toujours aussi bien J'ai rajouté quelques petits bouts De sphènes par-ci par-là Autour de toutes les broméliacées Et en quelques semaines La sphènes a vraiment colonisé Tout le haut du terrarium Avec aussi des belles pousses de ficus Et des belles pousses de fougères Pour le coup Le terrarium je le trouve Toujours aussi magnifique Après le terrarium De la dendrobate On arrive sur l'étagère Des gecko désertiques Sur cette petite réalisation J'en parlerai plus Dans l'update des plantes Mais regardez comme les pots sont trop beaux C'est ma marraine Qui me les a offerts pour mon anniversaire Elle fait pas mal de poteries Et je trouve l'idée vraiment super cool On arrive du coup Devant le terrarium De ma petite Sune Ecoutez Sune se porte super bien Comme d'habitude Elle se régale dans son terrarium Je la vois beaucoup plus souvent Le soir vers 18h-19h Où elle sort un peu de sa cachette Pour s'exposer un peu aux UV Parce que oui Je lui ai rajouté des UV Et je trouve que ça lui est vraiment bénéfique Je suis très content de lui en avoir mis Les plantes de son terrarium Pousse très lentement Mais je vois quand même Qu'elles grandissent au fur et à mesure du temps Surtout le Sansevieria Qui fait plein de nouvelles feuilles Et après écoutez pas plus que ça C'est un terrarium désertique Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui changent Le principal c'est que Sune Et son terrarium se porte super bien Pour terminer avec mes animaux exotiques Voici le tout dernier terrarium Que j'ai pu créer Vous avez pu voir deux vidéos sur son sujet Et je suis vraiment heureux De pouvoir vous reparler du crépusculo australien Je pense que je vais commencer A appeler mes terrariums Comme celui-là De plein de noms sympas Pour essayer de résumer un peu L'habitat de l'animal Lui pour le coup C'est le crépusculo australien Qui veut dire qu'à l'intérieur Il y a des espèces crépusculaires A nocturne Et qui viennent d'Australie Comme tous mes terrariums J'ai rajouté des petites affiches Et voici la leur A l'intérieur J'ai reçu trois nouveaux petits Jéco aboyeurs d'Australie Donc des Anderboudysaurus mili Ils sont encore tout jeunes Et honnêtement Ils se sont super bien adaptés Au terrarium Et ils arrivent à vraiment Me faire confiance Alors que ça fait pas si longtemps Que ça que je les ai Vu que ce sont des espèces nocturnes Vous imaginez bien Que là je pourrais pas vous les montrer Même par le petit point d'observation J'ai vu Ils sont pas du tout dans la cachette Donc ils doivent être Dans d'autres points différents Je sais qu'ils squattent souvent La boîte à mu Donc ça m'étonnerait pas Qu'ils y soient dedans Le terrarium se porte très bien Les plantes aussi poussent pas mal Et je pense que d'ici quelques semaines Je vais commencer à rajouter Un tout petit peu plus de décors Que ce soit des petites roches Et des branches Pour que le rendu soit toujours plus joli Les trois petits jécos Se portent super bien Ils grandissent à vue d'oeil Je les vois souvent muets Et eux comparé aux jécos léopards Ils ne mangent pas leur mu Pour le coup ici Ils les déposent soit dans la boîte à mu Soit dans leur terrier principal Donc il faut vérifier de temps en temps Pour que je puisse les enlever Ce sont des jécos aboyeurs Et ils sont appelés comme ça Parce que quand ils sont stressés Ou quand ils ont peur Ils poussent des petits cris Et les miens n'en ont jamais fait un Donc je suis très content Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout stressés Même pour les manipulations De temps en temps je le fais un peu Ils sont super calmes Très curieux Donc honnêtement Je suis trop content de les avoir Pour les espèces nocturnes Je me suis fait un petit kiff Pour rajouter aussi un côté toujours plus naturel J'ai mis à disposition Une petite lune Qui s'éclaire dès que la pièce devient sombre Comme ça le soir Ça fait un minimum de luminosité dans la pièce C'est très bien pour les animaux Et moi je peux les voir un peu plus facilement Sans mettre le flash C'est une super invention Comme sous nez Je leur ai mis aussi une rampuvée Maintenant je me suis dit Que je mettrais des rampuvées A tous les animaux que j'ai Qu'ils soient diurnes ou nocturnes Parce que je trouve que ça fait vraiment la différence Et ça m'évite aussi De leur donner des compléments alimentaires Comme de la poudre de calcium Avec de la vitamine D3 Je trouve que c'est vraiment pas ouf Moi personnellement Les poux comme ça je les jette Je garde que du calcium pur Et la vitamine D3 Et autres vitamines Je les apporte du coup avec les UV Et d'autres marques très qualitatives De compléments alimentaires Pour qu'ils soient bien adaptés Maintenant qu'on a fait une petite update De toutes mes espèces de ma reptile room On passe ensuite à mes insectes nourriciers Voici un peu toutes les boîtes Où il y a mes insectes nourriciers Que j'élève pour que mes reptiles Soient en bonne santé On va commencer par la nourriture De ma dendrobate Pour ensuite terminer sur des insectes Beaucoup plus gros Pour mes autres reptiles On va commencer par les drosophiles Et les bruches de haricots La drosophile est l'alimentation de base En captivité de la dendrobate Donc il est très important D'avoir plusieurs boîtes de culture Pour qu'on puisse en avoir en illimité Et qu'on ne soit jamais à court De ces petites mouches Pour créer la culture C'est très simple Il faut une boîte en plastique Une mixture Personnellement j'utilise le Nectone Drosophila Depuis pas très longtemps Et honnêtement ça marche super bien C'est une très bonne base d'alimentation Et aussi pour que les mouches pondent Et pour le support C'est très simple De la fraissure de bois Je fais 3 souches par semaine Comme ça au moins je suis sûr D'avoir de la drosophile Et aussi de ne pas en racheter non plus Parce que ça coûte quand même A l'unité au moins 5€ Pour les bruches de haricots Honnêtement je pensais pas Que ça allait marcher Mais c'est vraiment super simple à faire Il faut mettre une grosse base d'haricots A oeil noir Avec pareil de la fraissure de bois On met quelques bruches à l'intérieur Et y'a rien à faire de plus C'est vraiment cool Je suis très content que ça marche bien Parce que j'arrive pas du tout à en trouver Les seules fois où j'arrivais à en avoir C'est pendant les reptiliades Donc toutes ces souches viennent de là-bas Et elles se comportent super bien Du coup depuis quelques mois C'est vraiment trop bien Ensuite pour complémenter l'alimentation J'élève également des clopards tropicaux Et des colamboles Qui sont riches en calcium Et qui sont aussi très importants Pour une bonne alimentation en captivité Ça demande peu d'entretien Je les nourris 2 à 3 fois par semaine Ça fait des mois et des mois que je les ai Et je n'ai jamais eu aucun problème Pour ce qui est maintenant de mes autres insectes Ce sont vraiment eux La base d'alimentation de mes autres animaux Ici on a des verres de farine Dans la plus grosse boîte des Blas Trade Runner Et dans la plus petite des grillons Pour ce qui est des verres de farine Honnêtement ça fait extrêmement longtemps Que je n'ai plus acheté aucun verre de farine L'élevage s'est toujours fait tout seul Avec une base de substrat Quelques verres qui sont devenus adultes Qui ont eux-mêmes pondu Pour toujours faire un cycle Et j'en ai du coup toujours eu J'ai jamais eu de problème C'est vraiment super facile à élever Il faut juste les nourrir assez souvent Comme d'ailleurs tous les autres insectes Pour qu'après que vos reptiles Ou vous en fait bien les ingèrent Toutes les bonnes vitamines Et bons nutriments seront bien assimilées J'ai rajouté aussi quelques boîtes d'oeufs Pour leur faire d'autres cachettes Mais honnêtement L'élevage est très très simple Ensuite pour les Blas Trade Runner Pareil ça doit faire une éternité Que je n'ai pas racheté de Blas J'ai commencé avec deux boîtes entières Et depuis ils se reproduisent tous super bien J'ai toujours plein d'eau tech Qui sont en gros les cocons Où les oeufs se développent Pour ensuite avoir plein de bébés Quand je retourne les boîtes d'oeufs Regardez un peu comme ça grouille J'ai jamais vu autant de Blas au même endroit C'est hallucinant Pareil il faut bien les nourrir Et vu que ça vit un peu plus longtemps Que les grillons Et que ce n'est pas forcément cannibale J'arrive à beaucoup mieux m'en sortir Avec cette espèce Qu'avec des grillons par exemple Justement en parlant des grillons On termine par eux Comme d'habitude Toujours une très bonne alimentation Sinon la valeur nutritionnelle Elle ressemblera carrément à une chips Et c'est vraiment pas le but J'ai pris une boîte plus petite Parce que comme j'ai dit En début de vidéo Je n'ai pas besoin de faire d'élevage de grillons Parce que j'ai tout simplement Pas assez de reptiles Et surtout que l'élevage de grillons C'est assez long Et il faudrait que j'ai carrément Plusieurs boîtes Pour les différents stades de développement Parce que cette espèce peut être cannibale Donc si on met les adultes Et les petits ensemble Les petits ne feraient pas long feu Donc une petite boîte comme ça C'est parfait Pas mal de boîtes d'oeufs Pour qu'ils puissent bien se cacher Un minimum d'endroits un peu ouverts Pour qu'ils puissent aussi un peu sauter Toujours aussi avec leurs points d'eau Leur nourriture sèche Et j'ai quand même laissé une boîte de ponte Je la laisse quand même Pour les femelles qui veulent aller pondre La boîte rentre pile En dessous de la nouvelle étagère de Tao Donc c'est vraiment parfait Maintenant qu'on a fait un petit tour De tous mes reptiles Et de mes insectes nourriciers Il y en a un qui me surveille là-haut Et il sait de qui je parle Regardez le titi Il nous attend Pour terminer cette vidéo update On va rentrer dans l'enclos des inséparables Pour savoir un peu Comment vont ces petits titis Comment vont mes inséparables de Fischer ? Écoutez ils se portent tous super bien Ils n'ont jamais eu aucun problème de santé J'essaie de vraiment faire attention A leur alimentation Et à leur bonne hydratation L'enclos j'essaie de rajouter Quelques branches de temps en temps Pour essayer de changer un peu les espaces Pour que ça ne soit pas tout le temps La même chose pour eux Regardez un peu comme ils sont sages Ils sont trop mignons La femelle n'est pas sortie Parce qu'elle est encore dans le nid J'en suis sûr qu'elle doit encore couver des oeufs Elle n'arrête pas d'en faire C'est fou A chaque fois que j'en sors Il y en a au moins 4 ou 5 Et sur les 5 il y a les 3 quarts de viables Mais bon je les enlève Parce que je n'ai pas envie d'avoir Une armée de titis à la maison Déjà 4 c'est pas mal D'ailleurs vous savez quoi On va aller regarder tout de suite Tiens Coucou n'amour Coucou Alors voyons voir un peu Est-ce qu'il y a des oeufs Et ouais il y a des oeufs c'était sûr Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5 Oh la la il y a 5 oeufs C'est pas possible d'en prendre autant le titine C'est fou ça Bon bah écoutez je les enlèverai après Hop pour l'instant Je ferme ça Voilà comme ça vous voyez aussi un peu les femelles Pour ce qui est de l'entente entre les adultes et les petits Honnêtement il n'y a plus aucun signe d'agressivité entre eux Je suis trop content Ils font chacun leur vie tranquille Parce que j'avais vraiment peur qu'ils se battent un jour ou l'autre Ça va bientôt faire un an que je les ai Et maintenant tout se passe très bien Il y a aussi une chose où je suis très fier C'est que je commence à avoir un peu plus d'interaction avec le mâle En lui donnant généralement du millet Ils adorent tout ça Et ils se rapprochent vraiment de ma main Donc je suis trop content Et voilà les amis la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je trouve ça vraiment important de faire ces petits updates Comme ça il y a au moins quelques vidéos Où vous pouvez voir tous mes animaux C'est vraiment chill N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo Pour savoir si elle vous a plu ou non A la partager Et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube Ça me ferait super plaisir On se retrouve pour une prochaine vidéo C'était Dorian Salut tout le monde